Bon, problème numéro 1. Il y a plusieurs petits problèmes, mais j'ai décidé de séparer sur des problèmes que vous devez comprendre pour savoir interpréter cette faite et aussi analyser peut-être des cas dans le futur. Premier problème du coup, on va arriver au problème tout à l'heure. J'ai besoin de commencer depuis le début. Comment fonctionne le capital des clients ? Une fois que les clients, les startups, les sociétés de technologie laissent leur argent dans leurs comptes bancaires chez SBV, ils avaient une rentabilité modérée et modeste lors des taux faibles. On sait très bien que les gens qui laissaient l'argent dans les comptes bancaires, il y a quelques mois, les banques allaient payer 1%, 2%, 2,5%. Aux Etats-Unis, c'était dans l'ordre de 2,5%. Donc, il n'y avait rien de plus intéressant dans les marchés parce que la majorité des banques payaient comme ça. C'était une banque spécialisée sur les marchés des startups. Donc, en laissant l'argent là-bas, dans les livrets, dans les comptes bancaires, les sociétés avaient une rentabilité modérée et modeste, mais pas mieux que ça. Avec la hausse de l'inflation causée par la pandémie et ensuite les conflits au l'est de l'Europe et aussi avec les conflits entre les Etats-Unis et la Chine, les conflits économiques qu'on a depuis 2018, avec la hausse de l'inflation, les choses deviennent plus chères. Et pourquoi ça devient plus cher ? Juste un exemple. Si on a un conflit au l'est de l'Europe entre l'Ukraine et la Russie, la Russie est un des principaux pays du monde producteurs de gaz et de pétrole. Donc, si elle est en guerre, elle va produire moins de matières primaires. Donc, il va y avoir moins de matières primaires, mais quand même les pays ont besoin de la matière primaire. Donc, ils vont accepter payer plus cher. S'ils acceptent payer plus cher, ça va augmenter les prix des produits parce qu'on a besoin de gaz, on a besoin de pétrole. Donc, ça arrive au supermarché et donc on voit les produits augmenter, on voit les services augmenter des prix. Donc, avec cette situation économique qu'on a depuis 2018, aggravée par la pandémie et aggravée par les conflits, on a une inflation plus élevée qu'avant et donc les États, pour contrôler cette inflation, ils vont augmenter les taux. Ça veut dire quoi, augmenter les taux ? Ils vont passer l'information aux banques. Ils vont dire, ok, maintenant, on a besoin d'augmenter les taux. Si les gens vont vouloir du crédit, il faut augmenter les taux. Il va être plus cher, les intérêts seront plus élevés. Comme ça, ils vont diminuer un peu la consommation, mais aussi, ils vont diminuer l'inflation. C'est une décision prise normalement par les banques centrales. Ici, je résume, ici, pour une façon pédagogique, je vais simplifier quelques termes et quelques conclusions, mais vous pouvez être assuré que je ne saute pas des étapes importantes. Donc, avec la hausse de l'inflation, on a la hausse des taux qui est demandée par les banques centrales et par les États. Et donc, les clients sont attirés par d'autres types d'investissements à ce moment. Pourquoi ? Si les taux vont augmenter partout, imaginez qu'investir sur les obligations américaines, ça veut dire assuré par l'État américain, c'est plus intéressant que laisser l'argent dans la banque. Imaginez le cas suivant. L'État américain va donner un livret de l'État américain. Les obligations de l'État américain vont payer 4% par an d'intérêts si vous gardez votre épargne là-bas. Vous allez laisser sur l'épargne de l'État, vous allez laisser sur l'épargne d'une petite banque qui paye 2%. Donc, à ce moment, avec la hausse de l'inflation, l'État et les banques ont augmenté les taux. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, on pourrait, les clients de Silicon Valley pourraient trouver des investissements plus intéressants, des épargnes, des comptes d'épargne plus intéressants, que simplement laisser chez SVB, chez Silicon Valley. Donc, remarquez, ça vient déjà d'un cas microéconomique. Silicon Valley paye 2% par an d'intérêts sur les épargnes. Et maintenant, il y a des choses un peu plus intéressantes, ou sinon avec la même rentabilité, mais un peu plus de sécurité. Donc, le problème numéro 1, c'est la manque de vision de long terme. Avec les conflits des États-Unis, avec la Chine, avec la pandémie, avec les conflits au l'Est de l'Europe, ça s'était prévu l'inflation, ça s'était prévu aussi la hausse des taux. Surtout, la hausse des taux était prévue, surtout que les États-Unis ont commencé à imprimer énormément d'argent. Donc, la banque pouvait prévoir cette augmentation des taux, et donc elle pouvait prévoir peut-être des autres produits pour les clients, ou sinon augmenter un peu les taux aussi qu'ils payaient aux clients pour rentabiliser leur épargne. Donc déjà, une banque, surtout, doit avoir une équipe d'analystes, des gestionnaires spécialisés sur la macroéconomie. Donc, le problème numéro 1, la manque de vision de long terme, vient dans cette séquence. Pandémie, les États ont imprimé énormément d'argent. Pas que ça, mais ça a causé l'inflation. Donc, l'impression d'argent, les conflits, la guerre, la pandémie, tout ça a causé d'inflation. Donc, ça a généré une augmentation des taux, et les obligations des Américains deviennent les meilleurs actifs sans risque. Donc, à la place de laisser la banque, sur la banque SBV, la Silicon Valley, c'était beaucoup plus intéressant de laisser sur les obligations de l'État américain. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment avec la banque ? Des retraits de capital des actifs moins rentables. Donc, les gens vont décider simplement de retirer l'argent de la banque. Ils vont retirer, faire des retraits du capital qui investit sur des actifs moins rentables pour placer sur des actifs plus rentables. Ça, c'est logique. Tout le monde préfère investir sur des choses plus rentables, qui possèdent les mêmes risques ou moins de risques. Et c'est ça que certains clients des Silicon Valley ont commencé à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada